Sorti le 28 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Black Mirror est le reboot d'une franchise de point-and-click de trois opus, sorti entre 2003 et 2011. Chapeauté par King-Arts, le studio remet donc les compteurs à zéro en gardant toutefois le même univers et quelques codes de la série, tout en proposant une sombre enquête avec des mécaniques modernes. Enfin presque. Voyons ce que le titre reflète. Alors, précisons que Black Mirror n'a absolument rien à voir avec la série de Netflix. Précisons aussi que pour ceux qui découvrent la licence, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait les anciens jeux pour profiter pleinement de celui-ci. Dans la trilogie originale, nous suivons l'enquête de Samuel Gordon et Darren Michaels à propos de la malédiction du miroir noir qui poursuit la famille Gordon sur plusieurs générations. Nous sommes en 1926 dans une campagne écossaise. David Gordon débarque pour la première fois dans le manoir familial après le suicide de son père. Ce dernier aurait été apparemment atteint par la folie, mais les circonstances de sa mort restent tout de même très floues. Il faut dire que la famille Gordon est source de nombreuses histoires qui s'étendent sur plusieurs générations. Notre héros va donc tenter de découvrir ce qui se trame vraiment dans ce coin isolé grâce au peu d'indices que lui a laissé son géniteur. Quand on arrive sur les lieux, nous faisons la connaissance des personnages récurrents comme la grand-mère de David, le majordome ou encore le jardinier. Tous ont un comportement étrange voire hostile qui est une source d'interrogation continuelle pour le joueur à premier bon point. L'intrigue prend principalement ses inspirations dans les œuvres les plus sombres de la littérature comme ceux de Lovecraft ou d'Edgar Nalappo. D'ailleurs, la bibliothèque n'hésite pas à nous le rappeler en citant quelques passages de ses illustres auteurs. Les amoureux d'enquête où la folie se mêlent à la réalité, le tout saupoudré d'un soupçon de fantastique, ne seront clairement pas déçus. Mystères, secrets de famille, domaines de l'occulte, tous les agréants sont là et on suit avec grand intérêt les périgrinations de David. Lors de la Gamescom 2017 de Cologne, un des développeurs nous avait donné la durée de vie qui était aux alentours de 10 heures. Un peu court certes, mais justifié par un désir de ne pas assommer le joueur avec une histoire bien trop longuette. Et après avoir terminé le titre, on peut dire que l'on ne partage pas vraiment cet avis. On constate un problème de rythme, le début est très bon, puis tout s'enchaîne très rapidement. Certains aspects auraient mérité d'être plus étalés ou d'être traités avec plus de rigueur. Et de ce fait, nous avons pas mal de zones d'ombre dans le scénario. Black Mirror est avant tout un jeu narratif et c'est quand même bien là le problème. Comme on le disait, l'histoire est bonne, mais reste moyenne à cause des défauts précédemment cités. Le gameplay emprunté au point and click ne rattrape pas vraiment le reste. L'influence des productions à succès comme ceux de Telltale ou encore de Quantic Dream ne sont pas forcément très saines pour ceux qui veulent se rapprocher de ces derniers sans vraiment disposer des mêmes forces en béton armé comme le scénario, la mise en scène et j'en passe. C'est dommage car certaines énigmes sont plutôt bien inspirées mais sont trop peu nombreuses et le reste correspond plus à du remplissage bête et méchant. Le côté posé de la progression possède un charme particulier dans certains titres du genre mais malheureusement là encore les ajouts de QTE et autres événements du même acabit n'apportent absolument rien et renforcent ce sentiment de remplissage inutile pour combler un gameplay malheureusement pauvre. Les lecteurs de romans Lovecraftiens savent que les protagonistes sont souvent tourmentés et finissent au seuil de la folie. Cet aspect est maladroitement mis en avant dans le jeu via un QTE où l'on doit garder un curseur sur un cercle en mouvement. Des titres comme Amnesia ont fait bien mieux de ce côté là. On est donc un peu déçu en termes de gameplay et la progression linéaire sans véritables à côté rend le tout un peu trop expéditif. David est également capable d'avoir des visions du passé mais encore une fois on se demande vraiment quelle est la pertinence de tel moment. D'un point de vue graphique, l'ambiance est plutôt réussie. Même si la caméra sous ses faux airs de Resident Evil est parfois pénible les balades dans les différentes pièces du manoir et les extérieurs sont fichetrement agréables. En témoigne aussi une super vue au bord d'un lac. Les jeux de lumière sont aussi bons mais les développeurs ont visiblement un peu trop joué sur l'obscurité surtout quand le peu de lumière émise par la bougie provient d'un acolyte aussi lent qu'un petit escargot. Toutefois on ne doit pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel sans parler de l'aspect technique qui n'est clairement pas son point fort. Alors attention le retard constaté est facilement pardonnable au vu de la taille du studio mais l'amassement de petits détails ne joue pas vraiment à la faveur des développeurs. En revanche, l'ambiance sonore est correcte avec des silences quand il faut et des thèmes inquiétants qui font leur effet. Les doublages sont particulièrement réussis et il faut dire que la langue de Shakespeare se prête évidemment parfaitement à cette aventure qui se déroule en Écosse. Alors petite conclusion, quand un jeu majoritairement narratif se colle une petite étiquette point and click on obtient un jeu comme Black Mirror. Le studio a modernisé la licence de la mauvaise façon en s'inspirant de titres que l'on peut presque qualifier de films interactifs comme Fontel-Tel ou Counting Dream. On aime ou on n'aime pas mais on a tout de même le crédit de très bien le faire. L'ajout de choses déplaisantes comme des QTE ou des phases complètement inutiles sont vraiment maladroites alors que revenir à l'essence du point and click aurait été plus judicieux. Dommage car malgré toutes ces qualités, Black Mirror n'est clairement pas un jeu que l'on va retenir et qu'il faut prendre certainement à un prix réduit. Et vous, allez-vous craquer ? Pensez-vous le prendre ?